bon ben c'est parti Virginie on sort de ta dernière séance de l'accompagnement qui maintenant s'appelle le cocon, qui quand t'as commencé l'accompagnement s'appelait la métamorphose est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots alors Virginie belge c'est important, c'est la première chose à préciser belge non et en ce moment en chemin vers mon authenticité, vers qui je suis vraiment c'est joliment dit c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je ressens c'est même pas fait exprès ok ouais comment comment t'as vécu l'accompagnement que ce soit avec toi ou avec Théo ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait du bien parce que ces séances individuelles m'ont vraiment permis de prendre conscience de beaucoup de choses et notamment ici la dernière séance qu'on vient d'avoir waouh je me dis en une séance d'une heure qu'est-ce qu'on peut aller rechercher et qu'est-ce qu'on peut comprendre sur soi c'est un truc de fou quoi enfin voilà et donc ça pour résumer ça m'a apporté énormément de prise de conscience et donc ça me permet vraiment d'avancer sur ce chemin vers mon authenticité vers mon authenticité ouais vraiment mais vraiment vraiment toutes les séances il n'y a pas eu une seule séance où je n'ai pas eu au moins une prise de conscience où je ne me suis pas dit ah ouais ça ça va me permettre d'avancer ou de comprendre réellement quelque chose voilà donc top quoi ok si tu remontes en arrière au début de ton accompagnement c'était quoi ta situation de départ c'était quoi ce qui a motivé le fait que tu prennes l'accompagnement le fait que ben vu que je suis en burn out enfin moi j'ai envie de parler de remise en question existentielle et même identitaire c'était le fait que j'avais à l'époque j'avais encore moins d'énergie que maintenant donc forcément qui dit peu d'énergie dit procrastination l'envie de rien faire d'être vraiment ouais j'étais plus dans un état de léthargie j'ai envie de carrément dire ça quoi ok ok donc côté fatigue côté procrastination aussi transition de vie puisque tu t'es en plein changement tu disais professionnel mais même d'identité du coup qu'est-ce qui est différent pour toi maintenant après l'accompagnement et bien c'est vraiment toutes ces prises de conscience me permettent de me dire que tu sais j'ai parfois l'impression que je n'ai pas avancé que je suis toujours dans cet état de léthargie et je le suis encore il y a des hauts et des bas ça fait vraiment c'est très en vague chez moi ça fonctionne fort par vague mais maintenant après cet accompagnement et ces prises de conscience c'est là où je vois déjà le chemin parcouru quoi et de me dire mais en fait j'ai avancé j'ai évolué c'est vrai c'est tangible c'est là quoi par différentes choses ne fût-ce que par déjà un petit peu plus d'énergie que j'ai maintenant tu sais ce que j'ai surtout retrouvé c'est un peu plus cette joie de vivre et cette créativité que j'ai toujours eu et qui s'est éteinte au moment où j'ai arrêté de travailler où j'ai vraiment eu cette prise de conscience de remise en question totale identitaire existentielle et de me dire oh là il y a quelque chose qui ne va pas et là j'ai senti quelque chose qui s'est éteint en moi cette créativité j'ai plutôt envie de parler de créativité parce que la joie de vivre je l'ai encore à la base moi je suis c'est marrant parce que j'en ai encore parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un j'ai toujours cette optimisation en moi j'ai toujours eu ce côté optimiste mais oui je pense qu'il s'était éteint un petit peu pas totalement mais qu'il s'était un peu éteint et cette créativité et là maintenant actuellement j'ai comme ça parfois du coup j'ai envie de dire des petites étincelles qui reviennent et de me dire j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça et vraiment cet élan qui revient petit à petit et que j'avais plus et donc ça c'est chouette et qui en fait me caractérise beaucoup à la base voilà et donc ça ça me fait du bien et ça me rassure parce que je me dis ça va j'ai pas perdu totalement ça quoi donc ça ça revient petite question de 0 à 10 où je vais te demander de comparer entre avant le cocon après le cocon évidemment c'est pas obligé que toutes les notes aient bougé tu peux dire bah non cette note là c'est la même voire cette note là elle a baissé niveau d'énergie avant cocon après avant cocon je mettais à 2 ou 3 maintenant je dirais elle est à moitié 5 ok niveau d'épanouissement avant après mais de nouveau épanouissement j'associe ça à ces petites étincelles qui me reviennent donc aussi ouais 2 2 3 et maintenant maintenant je dirais même aller 6 ouais ok niveau de confiance en toi avant après je pense que ma confiance en moi a quand même bien ouais c'est toujours difficile de mettre une note alors j'avais pas totalement pas confiance en moi au début je dirais donc 4 5 et maintenant en 6 7 ouais ok niveau de pouvoir sur ta vie avant après là aussi ça a augmenté c'était aussi en dessous de 5 de toute façon je dirais 3 non non c'était même pire avant de commencer bah oui c'était pire 2 1 2 et là ouais 7 facile ok et pour terminer niveau de paix intérieure de 0 à 10 là aussi je suis quand même vachement plus zen enfin plus en paix non pas plus zen plus en paix avec moi-même ouais bah je pense que c'est un peu équilibré de nouveau 3 et 6 ou 7 ouais c'est assez équilibré en fait tout tout c'est assez ouais ouais qu'est-ce qui a été le plus impactant pour toi pendant l'accompagnement le plus impactant tu pourrais peut-être c'est très ouvert ça peut être tout ce que tu veux ouais justement c'est parce que c'est trop ouvert ça peut être moi je pars dans tous les sens tu me connais alors ça peut être un moment ça peut être un je sais pas plus les coachings individuels ou autre chose ça peut être une séance en particulier oui mais donc vraiment vraiment le plus impactant je pense que ça a été vraiment toutes les séances individuelles parce que de nouveau j'en reviens à ça c'est au moment plus au moment alors dans les séances de groupe aussi j'ai eu pas mal de prise de conscience ou beaucoup d'effets miroirs mais dans les séances individuelles tous ces moments de prise de conscience et de me dire ah ouais c'était donc ça ou ah ça ça va me permettre de passer à l'étape suivante ou de voilà c'est surtout ça qui m'a le plus impactée je pense clairement oui vraiment ok est-ce que tu penses que les changements que tu vis vont durer dans le temps j'ai envie de te répondre j'en ai bien envie et et ça chez moi c'est une petite victoire de dire ça parce que j'ai souvent mis des choses en place enfin souvent voilà certaines choses que j'ai mises en place que j'avais mises en place j'ai eu beaucoup de mal à m'y tenir et voilà alors je dis pas qu'ici ça va être facile mais j'ai bon espoir que les changements que je fais maintenant que je suis en train de vivre soient vraiment des changements décisifs et qui vont continuer dans le temps pour répondre à ta question voilà j'ai bon espoir je sais pas c'est quelque chose que je ressens alors que parfois je me dis oui bah est-ce que je vais vraiment y arriver est-ce que ça va tenir je suis pas sûre mais là en fait j'en ai envie je pense que c'est ça aussi c'est l'envie qui va peut-être faire que ouais ça va tenir ouais ok euh est-ce que ça a été facile confortable pour toi de prendre la décision de rejoindre le cocon hum euh j'ai pas hésité longtemps donc j'ai envie de dire ça n'a pas été si alors la prise de décision n'a pas été confrontante ou difficile ça a été un peu un soulagement en me disant je pense que je prends une bonne décision et moi vu que je suis une grande indécise on en a parlé euh c'est là où je me suis dit si j'ai pas trop de mal à me décider c'est que quelque part ça doit être une chouette décision et en effet je n'ai jamais regretté tu vois et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui est indécis qui se dit ah il y a une partie de moi qui a envie de rejoindre l'accompagnement ou le cocon mais j'ai qu'à des freins ben en tant que bonne indécise et je sais comment on fonctionne arrête de cogiter et vas-y si tu sens au fond de toi quelque chose qui te dit c'est le moment c'est l'instant oui je pense que c'est la bonne décision ben réfléchis pas plus et vas-y c'est voilà c'est comme ça qu'il faut fonctionner quand on est indécis c'est ok si je ressens que c'est le bon moment j'y vais ben voilà et c'est ce que j'ai fait en fait cette fois-ci j'ai pas tergiversé j'ai pas cogité ouais t'étais pas dans la tête t'as suivi l'élan qui devenait exactement c'est vraiment ouais c'est vraiment ça soit pas dans la tête et soit plutôt dans le ressenti c'est ça que j'ai envie de dire à la personne qui serait indécise ok va vers ce que tu ressens pas vers ce que tu penses voilà si tu devais donner trois mots pour décrire ta situation avant le cocon perdu frustré j'hésite entre colère et tristesse les deux je peux en avoir quatre allez ça fait ça fait quatre c'est bon on autorise tu paieras un petit peu plus cher mais c'est bon et trois mots pour décrire ta situation maintenant après l'accompagnement apaiser en tout cas un peu plus apaisée je dis pas que je le suis à 100% mais il y a un réel mieux apaisée plus confiante et ben j'ai envie de dire plus tu vois en parlant de 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 je sais pas mettre un adjectif mais voilà plus on va dire ça comme ça ça passe ça passe bien et ben moi je pense que j'ai fait le tour de mes questions est-ce que toi t'as quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi pas plus que ça sauf que non 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 rien parce que tout est tout est dit et là voilà c'est ce qui est chouette je voulais vous remercier voilà avec Théo parce que vous avez été des accompagnants sur mon chemin moi c'est ce dont j'ai besoin en fait c'est d'être accompagné mais d'être bien accompagné en tout cas pour moi ce que j'estime bien et franchement vous avez été de bons accompagnateurs vraiment c'est sincère et voilà donc j'ai bien vécu cette période ces trois mois ça a été confrontant clairement ça a pas été facile tout le temps clairement mais vous êtes de bons accompagnateurs ça c'est sûr et certain en tout cas pour moi voilà merci Virginie pour le témoignage merci à toi aussi merci merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi